A la une de l'actualité de ce jeudi 23 décembre, à quelques heures du réveillon de Noël, vous êtes nombreux à aller vous faire tester pour le Covid. Les files d'attente sont souvent longues devant les pharmacies. Pour faire face, certaines communes ont décidé de mettre en place des centres de dépistage éphémère comme Amions, un centre qui a connu un certain succès. Aujourd'hui, 500 tests ont été réalisés. Ils ont chaque année une place de choix dans nos menus de fête. Les fruits exotiques seront bien présents cette fois encore, même si cette année, leurs prix ont bien augmenté. Nous nous sommes rendus au marché de Gros de Corbat, où l'heure est aux dernières commandes des dernières minutes. Et enfin, on continue notre série de Noël pour vous faire découvrir des savoir-faire lyonnais pour, pourquoi pas, vous donner des idées cadeaux. Ce soir, nous partons dans les cuisines du chef Adrien Zéda pour découvrir sa dernière création étonnante. Vous verrez. J-1 avant Noël et pour passer des fêtes en toute tranquillité. Vous êtes nombreux à aller vous faire tester pour le Covid-19. Les pharmacies et les centres de dépistage sont littéralement pris d'assaut. Alors, pour faire face à la demande, certaines communes ont décidé de mettre en place des centres de dépistage éphémère, gratuits, ouverts à tous. C'est le cas à Amions. Amélie Duchamp. C'était jusqu'à présent un centre de vaccination, mais la salle Jean Moulin à Amions a été transformée en centre de dépistage pour la journée. Objectif affiché, tous testés avant les retrouvailles de Noël. Le laboratoire fonctionne énormément. Il a baissé un peu suivant les vagues de cette pandémie. Mais là, à l'heure actuelle, oui, je crois qu'il fonctionne énormément. Et du coup, c'est en complément pour offrir à la population des plages horaires de tests faciles d'accès qu'on a organisé ça. Et c'est surtout en famille que les miolans sont venus se faire tester. Beaucoup d'enfants de tous les âges ont subi l'épreuve du coton-tige. Un moment qui pique un peu, vite remplacé par le plaisir de la papillote. On leur dit aux enfants, c'est bravo, parce que oui, tu te protèges toi, mais on le sait clairement, c'est pour protéger les plus anciens, les plus fragiles. Donc voilà, c'est important, c'est important. Sans dire qu'on est complètement en sécurité, ça nous enlève quand même une crainte, je pense. Et pour assurer un accueil fluide et sans attente, une douzaine d'infirmières et de sapeurs-pompiers étaient mobilisés. Le personnel médical et administratif a assuré 25 tests par quart d'heure pour des miolans qui pourront retrouver leur famille en toute sécurité. On a aussi des gens dans l'entourage qui peuvent être plus ou moins sensibles. On essaie d'éviter au maximum ces risques-là. On ne va pas tellement voir beaucoup de monde, mais le peu de monde qu'on va voir, qu'il soit âgé ou pas âgé, on peut transmettre le virus. Donc il faut qu'on sache si on est porteur du virus ou pas pour pouvoir voir de la famille. Et puis si on est porteur du virus, on restera à la maison. Plus de 500 tests ont été réalisés. Une dizaine sont sortis positifs. Des miolans qui passeront un Noël confiné. Alors que les contaminations aux variants Omicron ne cessent d'augmenter partout en Europe, la France multiplie les contrôles aux frontières, notamment avec le Royaume-Uni. A l'aéroport Saint-Exupéry, les contrôles sanitaires ont été renforcés, notamment avec les ressortissants anglo-saxons. On retrouve Laurent Canonico sur place à l'arrivée du vol Bristol-Lyon. 3400 personnes sur 35 vols ont été contrôlées ici à l'aéroport de Saint-Exupéry depuis le 18 décembre. L'embarquement ou le débarquement a été refusé à une cinquantaine de passagers en provenant, soit destination de la Grande-Bretagne, des passagers qui n'ont pas pu présenter l'intégralité des justificatifs. Test PCR de moins de 24 heures, pas sanitaire, mais pas que. Les personnes venant d'Angleterre doivent justifier d'un motif impérieux pour rentrer sur le territoire et également se voient notifier une obligation de quarantaine pendant 10 jours. Quarantaine qui peut être levée, évidemment, si dans un délai de 48 heures, elle présente un test négatif. Les visites touristiques ou de courtoisie ne font évidemment pas partie des motifs impérieux. Très clairement, il s'agit de limiter au maximum les échanges entre la France et la Grande-Bretagne. Tous les déplacements qui peuvent être repoussés doivent être repoussés aux passagers de s'adapter. On vit un peu au jour le jour en fait en ce moment parce qu'on regarde les infos tout le temps, on va sur internet pour vérifier quelle est la législation, s'il faut un PCR, un test antigénique, c'est assez compliqué. Cet après-midi, un passager britannique du vol Bristol-Lyon s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français. Il va devoir, à ses frais, repartir outre Manche. Pour les commerçants lyonnais, c'est la bonne nouvelle de cette fin d'année. Ils pourront ouvrir leur boutique un dimanche supplémentaire durant l'année 2022, portant à 8 le nombre de dimanches travaillés. Une annonce qui réjouit les commerçants écoutés. On est très satisfaits de cette décision. On a eu un dialogue constructif fait avec la ville pour se dire qu'à l'observation, depuis quelques années, on voit qu'on arrive vraiment à mobiliser les commerçants sur 6 ou 7 dimanches qui fonctionnent dans l'année. Et ensuite, on a proposé à la ville, de manière constructive, de pouvoir débloquer un ou deux dimanches supplémentaires pour mener des projets qui ont du sens. Et donc, en 2022, on aura un dimanche dédié à la braderie Croix-Rousse et un dimanche dédié à la première édition de la braderie Presqu'Île, les 24 et 25 septembre 2022. Vous allez être nombreux à prendre la route, peut-être même dès ce soir, pour aller réveillonner dans vos familles. Alors, attention à la somnolence au volant. C'est la première cause d'accidents mortels sur autoroute, selon une étude menée par des chercheurs des Hospices Civils de Lyon et de l'Inserm. Un conducteur sur deux est somnolent lors des longs trajets. Écoutez. Lors de notre étude que nous avons faite sur des aires d'autoroute, au moment des départs en vacances, il y avait 46% des conducteurs qui se disaient déjà somnolents. Il faudrait donc prévoir ce voyage un petit peu à l'avance, donc quelques jours auparavant, déjà, d'essayer de préparer ses bagages, finaliser les dossiers, s'il faut en finaliser, et la veille du départ, essayer d'avoir une bonne nuit de sommeil. À quelques heures du réveillon de Noël, direction le marché de gros de corbages. Comme chaque année, les fruits exotiques sont au menu de bon nombre de repas familiaux. Mais cette fois, il vous faudra débourser un petit peu plus pour pouvoir les déguster. C'est un reportage de Mélanie Ferreira. Déborah et sa fille Ludivine sont venues de Haute-Savoie pour acheter les derniers produits manquants. De la grenadine, non. Tu ne m'en as pas commandé, mais j'en ai encore. Ça vaut 11,50 euros. Déborah en achète 2 kilos. Pour cette revendeuse de fruits et légumes, c'est une valeur sûre sur les marchés. Tout ce qui est un peu fruits hors du commun, comme je viens de le dire, les oranges chocolat, kiouille rouge, tout ce qui est un peu fruits exotiques, ça marche très très bien. La grenadine, les fruits de la passion. Des fruits exotiques qui ont toujours du succès pour les fêtes, mais dont les prix ont pour certains pas mal augmenté cette année. La faute aux difficultés d'approvisionnement. Le fruit de la passion a beaucoup augmenté. Le fruit de la passion qui vient d'Asie. Le fruit en lui-même n'a pas augmenté, mais le transport a beaucoup augmenté. Et puis, au-delà du prix, juste le fait d'avoir la marchandise a été très compliqué. Rien d'alarmant, toutefois, pour le président du marché de gros, qui se veut au contraire plutôt rassurant. Aujourd'hui, dans toute l'économie, on entend parler de plus 26, de plus 25, de plus 20. Dans les fruits et légumes, nous ne sommes absolument pas à ces chiffres-là. Il est légèrement trop tôt pour pouvoir arrêter précisément la hausse, mais elle sera contenue en deçà de 5%, je pense. Et puis, il n'y a pas que les fruits pour se faire plaisir à l'occasion des fêtes. Cette année, les légumes ont aussi particulièrement la cote. Et enfin, pour terminer ce journal, on continue notre série de Noël pour vous faire découvrir des savoir-faire lyonnais pour, pourquoi pas, vous donner des idées cadeaux de dernière minute. Ce soir, Jade Terlin, que nous emmène dans les cuisines du chef Adrien Zeda pour nous faire découvrir sa dernière création étonnante, parfaite pour vos tables de repas de Noël. Regardez. Dans ce petit pot en verre fumé, vous pourriez croire à une bougie, cire ou mèche qui s'allument, tout y est. Mais pourtant, vous pouvez planter votre cuillère dedans et la déguster. De quoi surprendre vos convives à l'approche du réveillon et des fêtes de fin d'année. Le but, c'est vraiment de l'avoir au milieu de la table, de le sortir à peu près une heure avant le repas. Et après, on a vraiment un effet spectaculaire parce que les gens ne s'attendent pas à avoir un dessert sur la table, ils s'attendent vraiment à avoir une bougie. Ce dessert en trompe-l'œil est né d'un travail d'équipe. En cuisine, on s'active pour réaliser les 150 bougies produites en édition limitée. L'ingrédient phare, le chocolat, s'est imposé. Chocolat noir pour le chocolat sapin. Le chocolat blanc, celle-là va nous servir à faire la courge, le fèvre de tonka. Et le dernier, ce sera le chocolat blanc avec le matcha yuzu qu'on va venir colorer quand le chocolat sera bien fondu. On va avoir un chocolat bien vert. Et après, on viendra garnir l'intérieur de ces pots à bouchy. Puis s'opère un savant montage de crème diplomate au matcha, de financier ou de fèvre de tonka, jusqu'à la touche finale, la mèche en chocolat qui permet de finaliser cette bougie. Elle se veut un hommage. Le 8 décembre, on célèbre la fête des Lumières à Lyon. Donc c'est quelque chose qui est très, très lyonnais. On a vraiment choisi une bougie qui se rapproche presque d'un lumignon. On a essayé de travailler sur du local le plus possible. Donc on a vraiment une bougie Made in Lyon. Trois parfums sont à retrouver en boutique. Matcha yuzu, tonka courge et chocolat sapin. Pour impressionner vos invités, il faudra débourser 9 euros par bougie. Merci.